bienvenue dans l'épisode 3 aujourd'hui la suite du tournoi samouraï à 5 euros qu'on analyse notre abonné tikkun58 qui en est à un beau tapis de 8 fois le tapis de départ après avoir bluffé ce as2 on explique pourquoi en fin d'épisode 2 pourquoi ce n'était pas un bon bluff et qu'est ce qu'on aurait dû faire à sa place je vais continuer les mains à partir de là où on s'est arrêté donc sur face à un limp small blind donc il a complété la blinde on appelle ça un limp ça check derrière c'est parfait check c'est bon ici on mise maintenant qu'il ya du check check et qu'on a fait une dame on mise moitié pot ouais c'est bien 800 un peu plus cher pour rentabiliser contre un 10 contre un carreau même deux tiers pour on pouvait y aller et river je pense qu'on peut trouver une petite mise à 800 encore pour extraire un peu de value d'un 10 ou un 6 il a pas osé on n'est pas souvent battu à s'il avait eu un as il aurait jordan il aurait misé sûrement de lui-même voilà tu vois il a hauteur roi mais tapis avec hauteur roi t'inquiète pas qu'avec un 6 ou un 10 si de payer river les vissants que tu aurais pu aller chercher ici on relance normalement on n'a rien moitié faut payer on n'a rien passe non on paye pas pour aller chercher un as il faut au moins un tirage quinte par les deux bouts quelque chose comme ça là tu as aucun tirage rien donc fallait passer et river on n'a toujours rien et on passe à juste pourquoi pas la jouer mais encore une fois faut la relancer et bien que ça fait check check maintenant commence à miser tu as cette tendance à trop checker tes top paires pourtant c'est des très bonnes mains qu'il faut miser à l'inverse ce que tu vois malheureusement la plupart du temps ce qui va se passer c'est ça red check 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 tu vois une fois de temps en temps un gars va bluffer mais ça arrivera une fois sur cinq ou six tu vois et quatre fois sur cinq les mecs vont juste checker tu vas les laisser tirer gratuitement des cartes donc ils vont pouvoir te battre plus facilement et surtout tu vas rien leur prendre en fait le but du poker c'est de leur faire faire des erreurs de leur prendre de l'argent quand tu as des jetons quand tu as une bonne main là tu as une bonne main tu vois et tu vas à l'encontre du but du poker en faisant des check et tu vois t'en tire quasiment rien tu vas en tirer un tout petit quelque chose à la river mais moi j'aurais déjà tu vois le but c'est d'en tirer quelque chose au flop à la terre et à la river voilà il a fait un petit bluff à la river mais avant ça normalement tu es censé avoir déjà fait grossir le pot et prendre plus que tu vois tu prends rien sur cette main quoi avec une top paires t'es censé pleurent de plus que ça en moyenne à 5 et 2 là tu es surévalu ces mains là c'est vraiment une main dégueulasse faut jamais la jouer nulle part tu la joue même pas au bouton tu la joue même pas en ce moment puis la joue jamais tu la fold c'est pas parce qu'elle est de la même couleur tu as l'impression a fait des quintes et des couleurs mais c'est une main beaucoup trop faible des mains plus fortes ce serait à 5 suité tu vois une main plus forte serait 5 et 6 suité mais pas 5 et 2 suité même 5 et 6 suité de cette position là je me couche mais mais je jouerai peut-être au bouton 5 et 6 suité ici aussi mais pas mais 5 et 2 non tu vois c'est pas une main forte roi 7 on a brûlant faut miser il va checker je pense voilà je te connais par coeur tu vois même les joueurs récréatifs ont un signe d'une process il va checker je pense voilà je connais par coeur il check jusqu'à la fin mais tu fais grossir le pot quand c'est quand que tu prends ces dix mille jetons s'il y a deux mille au pot tu prends pas tu faut lui prendre ses dix mille jetons tu prends même pas dix mille tu prends cinq mille cinq cents pourquoi tu prends pas dix mille moi je fais grossir le pot elle sert à les streets précédents le flop et la turn ça sert pas juste à attendre des cartes ça sert à faire payer l'attente des cartes aux autres et à faire grossir le pot tu vois ouais à la river tu prends rien mais avant ça il aurait sûrement payé peut-être pour aller chercher des pics pour aller chercher tu vois des quintes pour aller chercher des trucs mais tu ne lui fais pas payer c'est super important de faire grossir les poids les amis quand vous avez des mains mise mise paye paye vous mise au flop mais bien payé après trop cher 7000 as dit ça vaut pas une relance à cinq fois tu vois tu payes pas sa relance tu fais tu payes à partir de genre as dame sur son sur sa relance aussi cher bon par contre quand tu check deux fois il a pas l'as il faut miser pour rentabiliser maintenant tu check tout le temps tu te perds tout le temps du coup faut payer ouais je pense qu'il bluffe ouais parce qu'en fait il dit il dit notre adversaire il dit check check il a profité du check check pour bluffer mais c'est rare hein que les mecs ils vont le faire comme on l'a vu ils vont le faire une fois sur cinq quelque chose comme ça pourquoi river je sais qu'il bluffe c'est que en fait river il dit j'ai un 7 donc brelon de 7 mais en fait il n'y a pas de raison qu'il ait un 7 parce que s'il a un 7 il misera pas aussi cher à la turn tu vois il fait enfin il va checker normalement la turn il n'a pas une main encore assez forte pour être misé tu vois donc je pense qu'il n'a jamais un 7 presque jamais Et s'il a un bon as il aurait misé au flop ou il aurait relancé préflop donc il a un tirage raté quoi pic ou carreau ou quinte Roi 5 c'est une main à folder Là tu peux voler le pot maintenant moitié pot Pas besoin de faire aussi cher ouais tu fais toujours dès que ça check check jusqu'à la fin tu voles toujours en faisant overbet mais non comme d'hab on veut faire folder une hauteur as quelque chose comme ça peut-être même une paire de 3 cette fois ci mais c'est pas sûr moi tes potes suffit Moi ça me coûter moins cher de faire folder roi valet c'est pareil c'est comme as dit c'est une main que tu suis révélue c'est pas une main à payer 7000 à payer 5 fois la blinde donc tu fold roi valet Là pareil c'est trop cher pour aller chercher un 10 tu dois mettre 9000 pour gagner ce qui sera 35000 9 sur 35000 ça représente à peu près un quart donc 25% tu n'as que 8% de chance de toucher ton attaque 1 donc voilà tu as besoin de 25% tu n'as que 8% et tu n'arriveras pas à rentabiliser c'est l'écart qu'il y a entre entre ce qui est demandé 25% et les 8% tout simplement parce que parce que tu parce qu'il a passé profondeur pour que tu puisses bien bien lui prendre quand tu touches le 10 tu vois c'est il sera vite à tapis quoi Pourquoi pas là au bouton pourquoi pas la jouer parce que ça coûte qu'une blinde avec tes boutons Là faut miser à la tu mise un peu value protection un peu plus cher 2000 C'est marrant parce que tes middle pair tu comprends mieux qu'il faut les protéger et ta top pair haste tu ne veux pas la miser la protéger il n'y a pas que miser pour protection en fait là tu comprends qu'il y a des overcard qui peuvent te faire chier j'ai l'impression mais quand tu te dis que tu as l'as ta top pair tu te dis c'est bon j'ai peur de rien mais ce n'est pas que pour ça qu'il faut checker si tu as peur de rien certes tu as peur de moins de choses quand tu as une top pair haste que quand tu as une paire de 10 ici parce que quand tu as haste il n'y a plus de possibilité qu'il y ait une carte au dessus qui te fasse chier parce que c'est la carte max mais tu oublies de prendre de la value en fait tu oublies de prendre de l'argent sur les mains de ton adversaire avec ton top pair haste on mise aussi pour ça raise ta paire de dames mise mise pourquoi tu check stop relance on a fait un truc il faut simplement payer ici il ne faut surtout pas surrelancer parce que si tu surrelances tu te feras payer que par une couleur tu vois qu'il y a deux trèfles possibles chez l'adversaire je ne dis pas qu'il faut folder il faut payer évidemment mais si tu surrelances tu te feras payer que par couleur c'est pas bon c'est pas bon parce que soit il a couleur et il paye et tu perds soit il a un brelan moins bien ou une paire moins bien et il passe il va passer tu vois il aura trop peur enfin a priori il devrait passer tu vois il n'est pas capable normalement les joueurs en fait dis-toi que les joueurs ils ne misent pas brelan à la river ils ont trop peur des trèfles tu vois où ils misent tout petit donc pour moi il a soit couleur soit un bluff tu vois et il va passer enfin s'il est assez bon il passera brelant ce qui n'est pas sûr mais normalement il n'a pas brelant puisqu'il aurait misé moins cher il faut juste coller sans pas de risque donc là il a passé il avait je pense un bluff 9 et 7 tu peux miser moitié pot pour voler non toujours trop gros tu as le même résultat en faisant 2000 même 2000 ouais a7 c'est pas une bonne main c'est une main à folder contre un raise ok a7 c'est une main que tu suréveilles ici pour coller un raise à 8400 il ne reste rien derrière en gros tu colles rien ici déjà probablement puisqu'il ne reste rien derrière il a mis 8400 il il reste 10 000 donc soit tu surrelances soit tu foldes ok et ce sera as dame minimum as dame minimum as valet tu passes ici dans cette situation là vous passez as valet en gros il a trop de bons as pour que tu puisses te battre avec a7 là il s'avère qu'il a deux dames donc évidemment une fois que tu es là tu payes mais il s'avère qu'il a deux dames c'est un minimum soyez deux dames s'il a un as c'est un as qui te démonte sinon il a une grosse paire et contre une grosse paire bah tu jouais qu'un as au flop et c'est quand même assez rare et encore une fois un as ça peut être dangereux pour toi puisque comme je te dis il va avoir un as dame ou as roi et donc tu vas tout perdre tu vas perdre ses 10 000 tu as été puni et ça méritait sur ce coup là c'est mérité tu n'aurais jamais dû coller avec a7 tu aurais foldé très flop check 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 là tu vas voler je pense ah si ça avait check il t'aurait volé t'aurait volé pot ou overbet tu peux relancer contre un impo bouton là tu as juste payé as mais as 8 c'est rien t'as pas de tirage couleur là t'as auto race on ne va pas aller chercher un as on n'a pas c'est 3 outs 6% de chance de toucher un as même pas sûr qu'il soit bon en plus s'il a 6 sort il y a roi valet qui fait quinte tu ne vas pas aller chercher 6% tu vois il faut bien te rendre compte que tu es allé chercher 6% tu as donné 4 000 as ou c'était relance il est allé ultra loin dans le tournoi je n'ai pas spoil il est allé ultra loin dans le tournoi en limpant des mains putain c'est incroyable en limpant il n'y a pas raise sans raise sans bouton raise comme quoi on peut aller loin dans un tournoi sans utiliser le bouton raise c'est bien par contre à miser river là t'as pris tu as essayé de prendre la value ouais un peu moins cher mais c'est bien passe oui j'ai peur que tu payes 40 000 avec as 5 mise ouais c'est bien et là le sizing est bon maintenant par contre là le 6 fait quinte il faut folder yes c'est bien fier de toi fier de toi franchement une main sans faute une main sans faute il n'y en a pas eu beaucoup mais main sans faute on se la revoit check en big blind c'est bon flop c'est bien de checker t'as rien t'as un petit tirage ventral turn t'as fait une paire ils ont tous checké ils n'ont pas le neuf normalement donc tu mises un petit truc c'est bien tu mises un tout petit peu plus cher si tu veux pour value et river le 6 fait qu'un état émise donc il aura tout le temps quasiment qu'un ils vont pas le fait comme ça et il y a un meilleur 8 que toi en plus là-bas qui n'a pas su folder ici il faut relancer 15 000 tu vas dire trois fois plus une par mec qui a limper donc 7500 plus 1 2 3 tu peux faire 15 000 voilà tu passes dame valet il faut relancer au bouton passe t'as rien passe pas passe check je veux dire bras de suité c'est pas une bonne main même si c'est suité il faut folder payer une fois t'as une bonne cote faut que tu sois bon une fois sur 6 une fois sur 5 une fois sur 6 une fois sur 6 ouais j'ai tendance à les vérifier les papiers les deux me vont si tu foldes ça me va si tu colles ça va vu qu'il fait vraiment pas cher j'ai tendance à les vérifier c'est pas grave non t'as rien là perdre 3 c'est pas bon sur un flop aussi connecté avec autant de joueurs tu peux pas bluffer autant de joueurs tu vois il y a 4 joueurs à bluffer c'est trop dur à bluffer 4 joueurs tu peux pas t'as eu de la chance de ouf t'as eu une chance de ouf là faut coller le tapis plus maintenant ah non non 21k c'est trop cher tu peux pas aller chercher tu vois il y a relance tu relances c'est fini une paire sur relance sur relance une petite paire t'as eu de la chance t'as eu beaucoup de chance et t'as eu un bon petit là tu sur relance il a 19 000 derrière non tu sur relances pour te retrouver en 1 contre 1 contre lui et lui prendre son bounty il a quasiment rien derrière là en fait tu veux jouer pour lui prendre son bounty tu comprends donc tu dois sur relancer 27 000 allez mise ton tapis mais mise le tapis il t'attend quoi mais il prend son bounty mise le tapis t'attends trop avec top pair tu prends jamais rien il t'aurait payé le tapis il t'aurait payé au flop le tapis avec hauteur à ce roi il s'en fout il va chercher il sera allé chercher son as ou son roi mise oui là tu comprends qu'il y a de la protection mise 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 ta foule ta foule mise petit laisse pas tirer ouais maintenant tu mises un peu trop gros maintenant par rapport à la valeur de ta main il y a eu qu'un antide a collé si tu veux on relance cette foule passe ça tu te suré révalue cette main bouton ok pas ici maintenant que t'es top pair mise plus chère plus chère moitié pour alors là la couleur rentre la quinte rentre qui est pas cher je crois que je le paye quand même tu sais pourquoi parce qu'il a alors c'est compliqué tout coup déjà t'aurais pas dû être là déjà t'aurais dû folder pré flop mais bon mettons que j'y suis je t'explique pourquoi je paye parce que il s'avère qu'il a checké au flop donc en fait s'il avait over pair il aurait continué à miser au flop s'il avait une paire et en fait quand il relance ton antamise là c'est vraiment parce qu'il veut te bluffer avec je pense qu'il a une hauteur as ou roi dame tu vois mais il a il n'a pas d'over pair s'il avait une paire au dessus du 7 il l'aurait misé au flop tu comprends donc il peut avoir fait les trèfes river mais je pense qu'il aurait misé plus cher je pense qu'il bluffe là ouais 6 et 9 c'est bien tu vois on l'a attrapé on l'a attrapé tous les deux tu comprends pourquoi il bluffe parce que s'il avait une ce qu'il nous dit c'est j'ai une grosse paire et bah il l'aurait misé au flop en fait il a bluffé parce que t'as misé petit mais bon t'as pas misé petit pour l'induire à bluffer t'as misé petit parce que t'avais peur tu disais que j'ai pas une super bonne main je le sais parce que dès que t'as top pair quand t'as roi dame tu mises pas sur une dame haut quand t'as un as donc si t'avais vraiment envie d'induire un bluff chez l'adversaire tu miserais aussi fais pareil quand t'as roi dame pourquoi tu fais pas ça t'as vu ce qu'ils ont fait quand tu fais petit fais au moins petit alors avec roi dame dans les coups tu vois quand t'as fait top pair fais au moins petit même si c'est mieux de faire à moitié pot mais fais au moins petit tu vois tu comprends ce qu'il se passe il y a que des bénéfices là regarde itam grâce à ça il t'a bluffé t'es pas bien dans ta tête t'es pas bien mais fais ça avec top pair comme ça sera bien bah là tu t'es carrément t'as dit je vais pisser il a dit je vais pisser je m'en fous je prends pas la pause t'as peut-être la diarrhée check passe roi 7 c'est pas une bonne main faut se jeter dame 10 off c'est pas une bonne main préflop faut folder faut même pas la limper ok t'as fait top pair c'est ok ouais faut faire ça tu vois ton roi dame tout à l'heure il aurait payé au tour roi 3 t'as vu il paye même au tour as valet le gars là tu lui prends son bounty là bon pas là il a chappé ah bah là t'es encore une petite diarrhée diarrhée rapide là tu vois ça c'est les monsters tirage on appelle ça un monster draw t'as tirage quinte et couleur tu joues le 10 et tous les trèfles ok c'est 13 cartes tu joues 9 trèfles et 4 10 enfin et 3 10 en fait puisque t'as déjà compté donc 12 cartes donc t'as voilà t'as une tonne d'équité t'as déjà 24% de chance de toucher ton trèfle ou ton 10 à la turn puis encore 24% de chance à l'arrivée tu peux miser en bluff pour le coup tu peux relancer en bluff aussi à tapis moi je lui ferais tapis il y a 21 au pot il y a 53 et en plus il y a un bounty à 5 balles je lui fais tapis au mieux il passe au pire il paye et on joue pour un bounty avec plein de cartes tu vois je lui aurais fait tapis mise tu fais couleur tapis mais tapez couleur à quelle heure t'as vraiment de la chance que les gars ils misent mais tu vois ils misent rien prends lui tout son tapis arrête de slow play arrête de jouer en défense quand t'as une bonne main ok paye ouais c'est bien la taille de la mise était très petite fallait payer c'était bien bon fold fold c'est bien passe c'est bien ah tu vois t'es discipliné tu passes des 9 et 10 off c'est bien c'est bien tu passes des 8 et 9 off c'est bien je suis sûr de toi alors tu l'as passé sur cette hélice parce que je sais que tu l'adore cette main voilà c'est bien check passe check arrête de bluffer relance ouais là tu peux checker parce que tu value contre rien si tu mises avec quelle main ils vont te payer il n'y a pas d'autre carte que de valet mais s'ils vont en valet c'est brelant donc c'est bien de checker pour le coup là ça se recheck tu vois tu peux te faire payer par un coeur par deux coeurs par 4 et 5 mais c'est peu de main mais là pour le coup j'étais d'accord de rechecker top pair parce que c'est une top pair spéciale ici où il n'y a pas de où malheureusement ils n'auront rien trouvé pour te payer c'est bien de miser river voilà lui il avait déjà quelque chose en main mais c'est rare que les gens ont déjà une paire servie donc il a réussi à te payer mais river c'est bien d'avoir misé enfin river t'as misé pour une fois t'as arrêté de checker t'as top pair mais je crois que quand t'es hors position tu check tout le temps top pair ah si c'est pas une bonne main en début de parole ah si ça se joue au bouton seulement ah si ça se fold payé et payé c'est pas cher voilà c'est bien et bien on va se retrouver dans la partie 3 t'as monté un tapis de 23 et demi starting stack puisqu'on a démarré avec 20 000 jetons écoute on touche tous les flops aussi ça aide je suis content pour toi mon ticoune abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir la prochaine partie pensez à activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner si vous aimez ce genre de review sachez que vous en trouvez plein dans les clubs sur la plateforme mieuxviral.fr n'hésitez pas à aller checker tout ça et d'ailleurs si vous voulez que je vous review un tournoi pour le club élite je fais une vidéo par semaine toute l'année dans le club élite une vidéo stratégique où là je vais pouvoir review l'un de vos tournois à plus de 50 euros l'entrée donc si vous avez joué un tournoi à 50 euros ou plus l'entrée envoyez-moi le lien enfin envoyez-moi les mains du tournoi tout simplement à leclub arrobase youviral.fr l-e-c-l-u-b arrobase youviral.fr voilà je vous dis à plus n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une question sur un des coups et je passerai sûrement y répondre ciao ciao